Vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du top 5, mon top 5 middle invest, donc tout simplement sur un investissement moyen terme, entre 6, entre 3 à 8 mois, plus ou moins, d'accord, donc presque un an, on pourrait dire un an, même, entre 6 à un an directement, donc middle invest, top 5. Dans mon top 5, je mets bien entendu des portes, on n'est pas sur du fort spéculatif, on est sur un portefeuille qui doit tenir, et qui est amené à aller chercher vraiment des grosses capitalisations. Pour ceci, je vais vous parler du BitToken, BitToken, voilà, sur Bybit. Donc ce sera mon numéro 1. Ensuite, je vais vous parler du GateToken. Du GateToken, qui est juste là, voilà. Ils ne veulent pas le mettre, hein, GetIO, il faudrait que je comprenne pourquoi. On va prendre FTX, c'est très bien. D'accord. Alors, on a donc le BitToken, le GateToken. OK. Je vais prendre... Ensuite... Du Fantôme. Donc le BitToken, le GateToken. En termes de token d'exchange, on est bon. Ensuite, je vais vous prendre du très spéculatif. Donc je ne vais pas vous prendre le chip, je vais vous prendre le Baby Dogecoin. Donc je vais vous prendre ensuite le Baby Dogecoin. Donc c'est un Meme, tout simplement. Ensuite, je vais vous prendre du Clay. Fort potentiel pour le Clay que je suis depuis près de un an et demi. ACH à surveiller, que j'aurais pu d'ailleurs rajouter. Benki, bien entendu. Et pour finir, je rajouterai tout simplement ETH. Donc on a deux tokens de gouvernance. Le BitToken, qui est actuellement à 1,12$. Le GateToken, qui est à 6,61$. Donc pour le BitToken, on est allé chercher des ATH à 3,90$. Le BitToken, on est allé chercher des Sommets à 13,15$. Le Baby Doge, on peut voir la correction. Non, je ne peux pas m'amuser. 8,0 après la virule. On peut voir que sur des Sommets, ça peut être très intéressant. Si on le fait passer, tout simplement. On est sur des zones d'accumulation très intéressantes. Pour moi, en tout cas. Avec bien entendu, un pourcentage du portefeuille. Le Clay. 4,42$. Ça fait un x3 potentiel. Et donc, on a dit le TH. Voilà pour tout simplement mon top 5 Middle Invest. Ce que je ferai, on est sur de la petite vidéo très courte. Ce que je ferai, c'est que je vous rajouterai un PDF avec ce token, avec un pourcentage d'entrée, avec les ATH, et également avec les potentiels de gains que j'aimerais aller chercher par rapport à ce Middle Invest. Tout ça, ce sera dans la vidéo. Et les PDF seront des liens externes que je vous enverrai si vous souhaitez les recevoir. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, la chaîne est sponsorisée par Getio. Getio, fort potentiel de croissance. C'est pour ça que je le mets dans mon top 2 par rapport à l'achat du Middle Invest. Et on est là pour aller chercher des très grosses plus-values. D'accord ? Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me faire part de ce que vous pensez de ce top 5 Middle Invest. Bien entendu, on est sur plusieurs mois. Je vous souhaite une excellente journée. Et surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Beaucoup de contenu arrive, comme vous allez le voir. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501